Ça y est, c'est le tout premier DSF de cette année 2024. Salut à tous, ravi de vous retrouver après cette belle pause de la Ligue 1. Dixième victoire de la saison pour Brest, vous le voyez, troisième sur le podium après 18 matchs. J'allais vous lancer là-dessus, Edouard, vous alliez les visiter dans votre documentaire sur la brèche la saison dernière. Franchement, c'est quasiment le même effectif, c'est le même entraîneur qu'on a prolongé. La métamorphose est assez stupéfiante. Oui, exactement. Déjà, quand Eric Roy est arrivé, il a insufflé du positivisme. Son discours était très serein. Les joueurs ont progressivement adhéré. Et puis, j'ai envie de dire, ce n'est plus une surprise parce qu'après une saison, ils sont complètement métamorphosés, les joueurs. Eric Roy, on l'a questionné forcément sur cette troisième place. Alors, qu'en pense-t-il ? Non, ce n'est pas anecdotique. Puis ça fait surtout plaisir parce que c'est vrai que le groupe répond bien. Donc voilà, je crois qu'on prend beaucoup de plaisir. Il y a un bon équilibre aujourd'hui qui est trouvé. Voilà, c'est très valorisant tout ça. Maintenant, on a encore quatre points à aller chercher. On va essayer d'aller les prendre rapidement. Et puis après, peut-être qu'on arrivera, on se fixera d'autres objectifs. Mais pour l'instant, on va rester sur notre ligne de conduite. Regardez ce classement. Clermont passe devant Lorient et Toulouse passe devant Metz, son adversaire direct. Quand on aimait, c'est qu'on perd un match de cet Akapi-là en bas du classement. Ça fait très très mal aux têtes. Oui, bien sûr, ça fait mal aux têtes. C'était un concurrent direct. Et même mentalement, de perdre ce genre de match, ça fait toujours du mal. Maintenant, ça va être serré jusqu'au bout. On voit que Clermont n'a pas abdiqué. Lorient, forcément, ne va pas abdiquer. Même s'ils sont dans une situation un peu plus compliquée. Mais il va y avoir une belle lutte pour le maintien. Deuxième victoire de suite pour Rennes pour seulement la première fois de la saison, c'est dire. Oui, c'est incroyable, effectivement. Et deuxième match de suite où Arnaud Calimuendo est buteur. Début de saison compliqué, vous l'avez dit, il revient en forme. Il est sollicité, en tout cas, par d'autres clubs. Mais il est trop précieux maintenant à Rennes pour le laisser partir. Écoutez, Julien Stéphane hier à ce propos. Il va rester à Rennes. Il est sous contrat. On a des discussions régulières avec lui. Il est sollicité, c'est vrai. Mais la volonté du club, la mienne aussi, c'est de le conserver sur la deuxième partie de saison. C'est un joueur important pour nous. C'est un joueur généreux. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur, en plus, qui met des buts. Il appartient au Stade René. Il est sous contrat avec le Stade René. Le Stade René souhaite le conserver. Donc, voilà, il sera encore avec lui. Il y avait de la fébrilité générale dans votre équipe pour cette reprise ou ce n'est pas le mot qui convient ? Je pense que la fébrilité est un peu dure. On a eu des moments différents dans ce match. Je pense qu'on ne l'a pas abordé du bon côté. Et ensuite, l'expulsion venant rapidement, le but venant rapidement. Les choses ont été un peu plus difficiles. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la réaction qu'on a eue en deuxième mi-temps, avec notamment notre capacité à combiner dans leur camp. Et malgré tout, ce n'était pas satisfaisant, puisqu'on s'était dit qu'on souhaitait arriver à la 75e minute avec l'espoir à 10 contre 11 de pouvoir ensuite égaliser, puisque la pression psychologique allait s'inverser à ce moment-là. On prend un deuxième but, on arrive ensuite à réduire le score et marque un troisième but qui nous remet un peu la tête sur l'eau. Je voulais savoir si j'étais un peu cansé, un peu enfadé avec la bombe médiatique autour du futur de Kylian. Est-ce que tu sais combien de ans je suis en la élite du fût de l'Europe ou de l'Union ? Je ne sais pas exactement ce que tu sais. 5 en Madrid, 8 en Barcelona, comme un joueur, 6 en Barcelona, en Rome, en Vigo, j'ai joué au Sporting de Gijon. J'ai nascé dans un vestuage où il y a toujours des commentaires, des mots, des autres, des russes, des mentires. Et des mentires se font... Je suis très acostumé à ça, à moi, je ne sais pas. J'ai un peu fait des recherches avec le staff et je pense qu'on nous donnait 19 ou 20% de chance de gagner. Le miracle, Ray et moi, a existé aujourd'hui, donc non, c'est top, c'est top. La joie de Will Steele contraste avec la colère d'Adi Hutter, furieux après la débâcle. 3 buts marqués, 4e succès de la saison à l'extérieur, 10 ans sans être vaincu à Louis II, le cri de guerre rémois n'a pas fini de raisonner sur le rocher. Match nul sans relief. Est-ce qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, Adil ? Complètement. Il n'y a quasi rien de positif, à part Gigo, qui est toujours là, présent depuis l'arrivée de l'entraîneur, et le jeune Bamo qu'on aimerait voir enchaîner et prendre de la confiance. Mais sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. C'est inutile ce que je vais dire, mais il manque un Dimitri Payet, il manque un meneur de jeu, quelqu'un qui est capable justement de faire le lien entre la défense et l'attaque. Et puis après, on reprend le championnat et je sais que c'est compliqué, parce que tout le monde est motivé de jouer contre l'Olympique de Marseille, et puis ce n'est pas facile pour cette équipe aussi. Mais bon, sur le match de Coupe de France et le match d'hier, rien du tout. On a commencé à travailler ça et on a commencé à travailler ça avec des mannequins à vide. Avec des portes, des plots, et je devais taper entre les plots. Sans gardien, sans personne, on a commencé à taper comme ça, taper comme ça. Après, on a rajouté un gardien, on a commencé à rajouter, j'ai commencé à le faire un peu à l'entraînement et après j'ai commencé à le faire en match. Avoir plusieurs options pour un attaquant, c'est primordial, parce que des fois tu réfléchis, des fois tu ne peux pas réfléchir. Donc l'instinct est l'instinct, ça vient avec le travail. Mais maintenant que j'ai ça, j'essaie d'avoir une palette aussi large que possible, parce que quand tu veux mettre autant de buts dans une saison comme je fais, et je suis en train de faire, il faut avoir plus de record dans ce marque. Quand je suis en Angleterre, on me dit que je suis belge, quand je suis en Belgique, on me dit que je suis anglais. Et quand je suis en France, on ne me dit rien. Je rigole. Bravo les gars, on l'a fait ! Il est grand. On s'en rend compte. Les gars, les gars, les gars, levez les bras, levez les bras, levez les bras. Les gars, les gars, nous sommes les 17. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501